En juin 2020, l'administrateur de la NASA a annoncé que le siège social de l'agence porterait le nom de Mary Jackson, la première femme ingénieure afro-américaine de la NASA. Mais qui était-elle ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Les contributions de Mary Jackson au programme spatial de la NASA ont connu une grande reconnaissance après sa mort en 2005. Mary Jackson, Dorothy Vaughan et Catherine Johnson ont inspiré le livre de Margot Lee Chatterley Hidden Figures, The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians publié en 2016. La même année, le livre a été adapté en un film acclamé, Les Figures de l'Ombre. C'est la comédienne Janelle Monae qui a été choisie pour interpréter le rôle de Mary Jackson. En 2019, la rue des sœurs avant le siège de la NASA avait déjà été renommée Hidden Figures Way en l'honneur des trois mathématiciennes Mary Jackson, Catherine Johnson et Dorothy Vaughan. Revenons sur l'histoire de Mary Jackson. Née le 9 avril 1921, Mary Winston est née et a grandi à Hampton en Virginie. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires avec les plus hautes distinctions, elle a été diplômée en sciences physiques et en mathématiques au Hampton Institute en 1942. Pendant un an, elle enseigne les mathématiques dans une école noire de Calvert dans le Maryland avant de revenir en 1943 à Hampton. Elle y épouse Levi Jackson, un marin de l'US Navy avec qui elle a deux enfants. Elle travaille ensuite en tant que comptable, réceptionniste et même secrétaire de l'armée américaine. En 1951, sa carrière dans l'aérospatiale décolle. Elle est embauchée au NACA dans la section informatique du centre de recherche l'anglais dans l'unité West Area Computing. Les West Area Computers sont un groupe de mathématiciennes afro-américaines supervisés par Dorothy Vaughan. Ces femmes fourniront des données qui seront par la suite essentielles au succès du programme spatial de la NASA. Mais à cette époque, la ségrégation fait rage. Les employés noirs sont obligés d'utiliser des salles de bain et des salles à manger séparées. En 1953, Mary Jackson quitte le groupe de West Computers pour travailler avec l'ingénieur Kasimir Stanuki au Supersonic Pressure Tunnel. La soufflerie de 1,2 m sur 1,2 m est utilisée pour étudier les forces sur un modèle en générant des vents à presque deux fois la vitesse du son. Vous devriez être ingénieur. Je suis noire et femme. Je ne vais pas envisager l'impossible. J'ai un vaisseau spatial au-dessus de ma tête. Nous vivons l'impossible. Kasimir Stanuki suggère à Mary Jackson de suivre une formation qui lui permettrait de devenir ingénieur. Il lui faudrait alors suivre des cours de second cycle de mathématiques et de physique. Pour cela, elle doit obtenir une autorisation spéciale auprès de la ville de Hampton pour pouvoir suivre des cours du soir en mathématiques et en physique avec des étudiants blancs. En 1958, le NACA devient la NASA. Cette même année, Mary Jackson est promue et devient la première femme ingénieure noire à la NASA après avoir réussi à surmonter tous les obstacles. En 1979, elle décide de quitter l'ingénierie et devient directrice du programme des femmes à la NASA. A travers ce poste, elle essaie d'améliorer les opportunités pour les femmes de l'organisation. En 1985, elle prend une retraite bien méritée. Et elle disparaît le 11 février 2005 à l'âge de 83 ans. Le 11 août 2019, la médaille d'or du Congrès soit la plus haute distinction civile lui est décernée à titre postule. Dorothy Vaughan et Catherine Johnson l'ont également reçu. Je suis content que la NASA n'ait pas tiré un trait sur l'intelligence. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Mary Jackson jusqu'au bout. Si elle vous a intéressé, n'hésitez pas également à regarder celle que j'ai faite sur Catherine Johnson et à regarder, si vous ne l'avez pas encore vu, le film Les Figures de l'Ombre. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à consulter mon blog. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. A bientôt !